Vous recherchez des idées, des astuces, des tutos ou des conseils ? Bienvenue sur la chaîne ! Si vous souhaitez être averti dès la parution du prochain tuto, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant en bas à droite sur la petite cloche. Aujourd'hui, une robe d'été qui est doublée et ouverte sur les côtés. Et pour que vous puissiez la réaliser facilement, quelques conseils avant de commencer ! Bonjour à tous ! J'espère que vous allez tous bien ! Contente de vous retrouver ! Bon, il ne fait toujours pas très beau, mais on y croit, on y croit et on prépare sa garde-robe d'été. Et pour cette garde-robe, je vous ai créé une petite robe qui est assez facile à monter. Pour cette robe, j'ai utilisé deux matières, donc l'imprimée. J'ai utilisé un mètre. Tout dépend de la longueur que vous souhaitez donner à votre robe. Vous pouvez bien sûr la faire en version très longue ou alors en version courte. C'est à votre choix ! Donc, pour la version courte, j'ai utilisé un mètre pour l'imprimer. Le tissu était en 140. Toujours pour cette version courte, j'ai utilisé un mètre cinquante pour faire les deux empiècements, dos et devant, et ainsi que le fond de robe. Pour le côté, j'ai pris l'option de fermer ce côté sur 20 cm. Mais vous pouvez très bien imaginer le laisser ouvert, poser des oeillets ou bien des boutonnières et faire un laçage, ce qui peut être vraiment super sympa. À propos de boutonnières, c'est une demande que je reçois très très fréquemment. Comment réaliser une jolie boutonnière ? À ce sujet, j'ai une astuce et je vous ai préparé un tuto pour que vous puissiez réaliser facilement vos boutonnières avec une machine basique, sans aucun autre accessoire. Vous pouvez retrouver ce tuto en cliquant en haut à droite sur le petit i qui va apparaître ou bien en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Et je vous laisse découvrir mon astuce. Mais maintenant, passons au tuto de la robe. Je commence par réaliser mes empiècements dos et de vent. Pour pouvoir les faire, je prends mon tissu que je plie en quatre et que j'épingle. Je prends ensuite mon tee-shirt. J'aurai indiqué sur ce tee-shirt ma ligne de poitrine et ma ligne de sous-poitrine. Je le positionne tout contre mon futur milieu devant et dos. Je vais utiliser ma ligne de poitrine et de sous-poitrine. À 4 cm sous ma ligne de poitrine, je fais un point et je trace la perpendiculaire. Je trace ensuite l'encolure dos. Je trace une perpendiculaire à hauteur de 7 cm. Je dessine ma ligne d'épaule. Je fais un point en bout de ligne. Je retrace la courbe de mon encolure. Je trace la perpendiculaire de ma ligne de côté. Je prends ensuite mon perroquet et je trace la courbe de mon encolure dos. Et hop ! Mon encaissement est prêt. Et devinez, je passe à la coupe. Je vais prendre maintenant une des deux parties pour redessiner mon devant. Je replie cette partie correctement. Je l'épingle. A 13 cm, je fais un point. Pour redessiner mon encolure devant, je fais un aplat de 3 cm. Et je retrace ma nouvelle encolure devant. Et je retrace ma nouvelle encolure devant. Et je coupe le tout. Je prends ensuite le tissu du bas de la robe. Là, j'ai un imprimé. Je fais très attention pour que les imprimés tombent vraiment face à face. Et je replie le tissu au niveau du milieu de l'imprimé. Une fois le tissu épinglé et correctement plié, je vais tracer une perpendiculaire pour le haut de ma robe. Je trace donc cette perpendiculaire et je coupe sur la ligne. Je prends la valeur de mon demi-empiècement. Et je trace la ligne de côté de ma robe. Je fais un point à 4 cm. Je trace maintenant ma ligne de côté. J'utilise la largeur de mon panneau pour donner le plus d'amplitude possible à la robe. A 25 cm du bas, je vais faire un point pour tracer les pointes devant et dos de ma robe. Je trace la diagonale. A 22 cm, en partant du haut, je fais un point. Je passe à la coupe. Je crante mon côté. Maintenant, je vais réaliser mon forme robe. Je dépose un devant ou un dos sur mon tissu plié en deux. A 7 cm, je fais un point et je redessine tous les côtés de ma partie devant ou dos. La ligne de côté, ensuite, je trace une perpendiculaire au bas, ainsi que ma ligne du haut. J'épingle le tout et je coupe. Je vais réaliser deux fonds de robe pour le devant et le dos. Je vais couper ensuite une bande de 7 cm de large en prenant la couleur imprimée du bas de ma robe. Je coupe cette bande. J'ai ensuite plié ces bandes en deux et l'épingler sur le bas de ma robe. Je le fais pour les deux parties, devant et dos. Et j'assemble en piqûres zigzag. Maintenant, je vais assembler mes empiècements. Je commence par les épingler au niveau des épaules. Je pique en piqûres droites et en piqûres zigzag. J'épingle ensuite la couture pour qu'elle aille toujours dans le même sens. Et je vais poser du biais au niveau de mon encolure et au niveau de mon emmanchure. Pour poser mon biais, je le pose bord à bord contre mon tissu et je pique dans la première pliure. Et hop, c'est parti pour faire le tour. Une fois que j'arrive à mon point de départ, je vais couper mon biais de la valeur de la couture. Épaules. Je vais le refermer en le mettant bien à plat et en faisant des points d'arrêt pour que la couture tienne bien. Et ensuite, je reprends ma piqûre dans le creux du biais. Je finis par des points d'arrêt et je replie mon biais sur la seconde pliure. et je pique à quelques millimètres du bord. Et voilà, mon biais maintenant est posé. Je vais passer à l'assemblage de l'empiècement et du bas de robe. Je commence par épingler les côtés jusqu'au cran. J'épingle la partie imprimée ainsi que le fond de robe jusqu'au cran que je vais assembler en piqûre droite et en piqûre zigzag. Je fais la même chose pour les côtés de l'empiècement. Je les épingle de façon à ce que les biais soient bien bord à bord. Et je vais piquer en piqûre droite et en piqûre zigzag. J'ai ma piqûre de côté qui a été faite au niveau de l'emmanchure. Donc piqûre droite et piqûre zigzag. Et mon biais tombe bien bord à bord. J'ai fait un ourlet en rentrée piquée pour le bas de ma robe en pointe. Un ourlet sur les côtés et j'ai assemblé la partie en piqûre droite et en piqûre zigzag. J'en ai fait de même pour mon fond de robe. Maintenant je vais cranter les côtés, je pose bien les coutures l'une sur l'autre. Je crante les côtés et j'assemble avec mon empiècement. Mon empiècement est sur l'endroit et je vais mettre ma piqûre en fourreau à l'intérieur. J'assemble déjà mon fond de robe. Je mets des crans que j'ai réalisés précédemment. J'épingle le milieu, les côtés et ainsi que le milieu dos. Et voilà, le côté c'est fait. Maintenant je passe au dos. Donc la piqûre va être face à moi. Maintenant je prends mon côté imprimé. Et là je vais épingler de façon à ce que la couture soit prise en fourreau à l'intérieur. Je mets des crans que j'ai fait sur le milieu de vent. Et j'épingle en fonction des crans. Et je passe à l'assemblage en piqûre zigzag. Et voilà, ma couture est réalisée et j'ai une superbe finition à l'intérieur. Ma petite robe maintenant est prête. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser des commentaires. Et moi je vous dis à très très vite. Merci. 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 Merci.